Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler sport mécanique parce que je rappelle qu'on est la seule chaîne sur Youtube, on se la pète encore pendant 5 minutes, qui fait F3, F2 qui parle de F1, de Moto Grand Prix, de Moto2, de Moto3, de Formula E, même un petit peu de WRC on parle de tennis après d'autres sports mais on parle beaucoup de sport mécanique, c'est un peu ma spécialité et on va parler de F3 aujourd'hui, on va faire le bilan de la saison F3, alors je devais le faire depuis très 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 longtemps parce que la fin de saison c'était au moment du Grand Prix de Russie, donc ça fait au moins 2 mois je ne suis pas très rapide, mais là on va faire le bilan, le bilan calmement et on va surtout voir les tops, les flops dans ce championnat qui, un petit peu comme la F2 a quand même été touché par la mort d'Antoine Hubert, il faut le dire, beaucoup de pilotes le connaissaient quand même qui, j'ai du mal à savoir si ça a été une bonne édition il y a quand même une équipe qui a dominé, Préma a tellement dominé que j'ai du mal à savoir si, est-ce que Préma a dominé parce qu'ils avaient des très très bons pilotes ou parce qu'ils avaient des très très bons ingénieurs ce qui leur donnait l'avantage après, c'est je pense pas la meilleure saison qu'on ait eu en GP3-F3 mais c'est pas la pire non plus donc on va faire le bilan, on va faire les tops et flops voir un petit peu qui s'en est très bien sorti et qui a eu beaucoup plus de mal comme il n'y a pas de Français dans la catégorie ce qui est bien dommage, ce qui montre qu'on a un petit peu du mal à trouver des jeunes depuis quelques temps et l'année prochaine, peut-être dans deux ans, on en aura, on espère on croise les doigts mais on commence tout de suite par les pilotes au top du côté des pilotes au top c'est pas très compliqué de savoir qui a été performant il fallait avoir une voiture blanche et rouge c'était les voitures du team Préma Racing qui ont dominé, il faut le dire, la saison les trois pilotes, que ce soit Armstrong, Daruvala ou Schwarzman et on commence par le russe qui est donc champion de F3 Robert Schwarzman, soutenu par Ferrari mais également par SMP pour ceux qui connaissent, SMP c'est une équipe de blanc-pain c'est une équipe également qui est en Le Mans Series en Le Mans Cup et en Européenne Le Mans Series qui est aussi présent dans beaucoup de championnats et qui soutient beaucoup de jeunes pilotes russes on se souvient par exemple de Sirokin qui est arrivé en F1 chez Williams grâce au soutien de SMP donc là avec les deux soutiens on pensait quand même qu'il y avait un gros potentiel chez Schwarzman qui n'est pas un branquignol quand même il avait été plutôt performant aussi lors des essais de pré-saison le russe et bien là il nous a montré l'étendue de son talent trois victoires ça ne semble pas impressionnant mais c'est surtout un seul abandon et une seule course en dehors du top 8 c'est-à-dire que c'est son seul abandon c'était lors de la deuxième course en Hongrie sinon il a toujours été dans les vies premiers et quasiment tout le temps dans le top 5 vu qu'il y a simplement la deuxième course en Italie où il est huitième sinon il a toujours été ultra performant ultra fiable il a compris ce qu'il fallait faire pour être champion de GP3 il a fait comme Esteban Ocon comme avait fait Antoine Hubert c'est-à-dire l'important n'est pas de remporter des courses l'important est d'être tout le temps dans les points et de ne pas avoir vraiment de coup de moins bien et là il a fait ça pendant toute la saison 212 points il domine parce qu'il a plus de 50 points d'avance sur son dauphin qui est Marcus Armstrong donc très très bonne saison de sa part le plus fiable, le plus constant et donc c'est logiquement qu'il s'impose Robert Schwarzman bon en qualification bon parce qu'il s'est toujours bien qualifié il a toujours bien géré les courses 2 également c'est-à-dire que c'est pas un pilote qui en fait trop c'est des championnats qui sont très intéressants je trouve la F3, la F2 parce que on voit tout de suite les pilotes qui sont un peu foufous et qui doivent se calmer en course 2 parce que la course 2 je rappelle c'est gris inversé c'est-à-dire que la course 1 c'est grâce à la qualification si vous gagnez en course 1 vous partez huitième en course 2 donc forcément vous partez dans le milieu du paquet et on a vu quand vous êtes jeune pilote vous avez envie de remonter tout de suite devant et souvent c'est dans ce genre de conditions que vous faites des erreurs ou que vous tapez un de vos concurrents et que vous cassez vos doigts de tueur et bien lui il a pas fait ce genre d'erreur Schwarzman ce qui montre de l'intelligence après c'était pas le plus jeune de la catégorie il avait déjà de l'expérience avant en sport mécanique Robert Schwarzman mais ça ça montre une intelligence et ça c'est intéressant quand vous arrivez dans un grand team de pas abandonner de marquer des points on recherche de la fiabilité aujourd'hui en Formule 1 et Schwarzman s'il veut aller en Formule 1 il devait démontrer ça il l'a démontré l'année prochaine il sera en GP2 pardon en F2 ça c'est l'ancienne non-manclature des catégories GP2, GP3 en F2 avec une voiture qu'il va devoir apprendre qui n'est pas évidente la voiture de F2 surtout au niveau de l'embrayage avec l'arrivée avec le moteur turbo également qui est pas simple et géré mais surtout pour les pilotes de F2 il faudra faire attention à lui parce qu'il a fait une saison très probante en F3 et que chez Ferrari on parle beaucoup de Mick Schumacher Robert Schwarzman s'il est champion imaginons s'il est sur le podium l'année prochaine de la F2 ça sera le nouveau mec à abattre ça sera le nouveau leader de l'académie Ferrari et on sait qu'il y aura peut-être une place parce que Giovinazzi pour l'instant il est moyen c'est correct ce qu'il fait mais c'est pas non plus exceptionnel donc voilà ça peut être la bagarre entre Schwarzman et Schumacher l'année prochaine pour savoir qui aura le volant sur l'Alfa Romeo donc ça va être une belle bagarre et Mick Schumacher n'est pas forcément favori parce que Schwarzman a fait une très très bonne saison deuxième pilote au top c'est Daruvala Daruvala Yann Daruvala l'Indien alors c'est pas le premier Indien à vouloir accéder à la Formule il y a même des qu'on fait de la F1 d'Aren Kartik et Yann par exemple qui aujourd'hui je crois est en Super Formula à vérifier il n'est pas qu'il faisait de la Super Formula mais ça se passait pas très bien pour lui Jeanne Daruvala c'est une saison où il y a eu des bonnes choses et puis des moins bonnes choses il y a des bonnes courses pour Jeanne Daruvala deux victoires c'était en Espagne et en France un week-end en France où il est vraiment bon voilà il menace même un petit peu Schwarzman après derrière il y a un dernier week-end je vais pas dire catastrophique mais vraiment pas simple en Russie où il a un problème avec sa voiture en course 1 je crois non en course 2 pardon et ça lui fait perdre beaucoup de points il y a également un abandon à Silverstone donc c'est un pilote qui est rapide qui manque encore peut-être un petit peu de constance après j'ai envie de dire c'est pour moi de tout ce que j'ai vu en catégorie de Jeanne le pilote payant le plus rapide en ce moment donc forcément il va être intéressant parce que Daruvala il a beaucoup d'argent voilà il y a des moyens autour de lui et ça m'étonnerait pas qu'il arrive à monter en F2 dans une bonne équipe et qu'il arrive aussi à faire de la F1 assez rapidement dans une équipe qui aurait besoin d'argent mais je suis pas très inquiet pour Daruvala pour l'avenir du pilote indien parce que je trouve qu'il est quand même plutôt fiable même si parfois il fait des erreurs c'est pas forcément le plus rapide mais on s'aperçoit qu'il a plutôt fait des bonnes premières courses des fois en deuxième en deuxième course en beating ça a été un peu plus compliqué surtout sur cette fin de saison en Italie et en et en Russie il a eu un week-end badge également compliqué la deuxième partie de saison est un peu moins bien pardon un week-end badge qui était plutôt bon mais il a eu un deux dernières un dernier week-end compliqué et puis la Hongrie n'était pas non plus exceptionnelle pour lui donc voilà s'il arrive à gérer un peu mieux sa saison c'est à dire à vraiment gérer ses moments un peu moins bien ses courses où il faut marquer des points même si vous n'avez pas une voiture idéale en sport mécanique on le dit toujours mais sur un championnat de ce type il faut marquer des points même quand la voiture n'est pas idéale et bien s'il arrive à le faire ça serait un pilote très performant mais je pense qu'il a déjà des capacités pour faire des bonnes choses en F2 l'année prochaine mais c'est un pilote payant d'Arruvalla mais qui a un très très gros potentiel et plutôt très très rapide et puis on termine avec Yuri Vips le pilote Red Bull alors j'ai hésité Yuri Vips à le mettre dans ce classement et puis je me suis dit ça me faisait un petit peu chier de mettre trois pilotes de la même équipe et trois pilotes Préma Armstrong pour moi je le voyais un peu plus proche de Schwarzman et puis il y a eu il s'en est très très bien sorti à chaque fois en course 2 je trouve Armstrong mais par contre il avait parfois des courses 1 pas top et puis il fait un bon dernier meeting pour dépasser d'Arruvalla mais il y a eu des courses voilà c'est souvent la deuxième course qui l'a aidé voilà parce qu'il se qualifiait pas très bien donc Yuri Vips pilote très très rapide Yuri Vips par contre que d'erreur en course 2 c'est un pilote qui a un énorme potentiel mais toutes ses courses ont été enfin toutes ses bonnes courses c'était des courses 1 en course 2 il a souvent souvent eu beaucoup de difficultés beaucoup d'erreurs il surconduit je trouve Yuri Vips c'est pas le pilote le plus intelligent j'ai envie de dire il est dans la lignée des derniers pilotes de la Red Bull Academy c'est à dire des pilotes qui sont rapides mais pas forcément très fut-fut au niveau du cerveau c'est à dire c'est des pilotes qui ont tendance à ce qu'on dit en anglais à faire de l'overdrive donc à surpiloter vous voyez j'ai travaillé mon accent anglais of course il a tendance à surpiloter pas mal Yuri Vips et ça ça pose problème parce que quand on recherche de la fiabilité pour gérer un championnat on l'a vu même s'il finit bien Yuri Vips il gagne la dernière course le problème c'est qu'il en manquait pour aller chercher le podium et lui il attendait d'avoir le podium pour prendre des points de licence ce qu'il a pas réussi à faire donc il a pas pris beaucoup de points de licence il peut enfin voilà il est toujours pas il peut pas faire des essais en F1 Yuri Vips par exemple parce qu'il a pas assez de points sur sa super licence vous savez la super licence c'est ce qui permet c'est un nombre de points que vous avez je vais pas utiliser le verbe acquérir c'est trop compliqué à conjuguer mais que vous obtenez grâce à vos victoires à vos résultats dans les championnats précédents et Yuri Vips il lui en manque pour piloter une F1 parce que c'est obligatoire maintenant la super licence pour piloter en F1 et lui en manque Yuri Vips et cette année c'est vrai qu'il a pas montré une grande intelligence tout le temps Yuri Vips c'est à dire rapide mais en même temps il nous en a fait des belles moi je retiendrai sa deuxième course à Silverstone où il en fait beaucoup trop la deuxième course en Belgique également enfin il y a beaucoup d'erreurs de sa part et ça lui coûte beaucoup beaucoup de points à Yuri Vips au final et ça lui coûte une place sur le podium du championnat donc ouais il doit encore travailler ça l'Estonien il doit nous montrer qu'il est l'année prochaine il devra nous montrer qu'il est fiable et qu'on peut compter sur lui pour une potentielle place pour Toro Rosso Yuri Vips pour l'instant pour moi c'est pas le cas et il en manque encore un petit peu pour le pilote Estonien comme vous en avez l'habitude régulièrement on fait ça dans les top et flop c'est l'heure de Bonedane les Bonedane ceux qui ont un peu raté leur saison on commence avec un Allemand David Beckmann saison compliquée pour David Beckmann qui en plus a fait forfait sur la dernière course mais qui a eu une année compliquée l'Allemand qui était quand même attendu parce que l'année dernière il avait fait une bonne fin de saison en GP3 il avait mal commencé on se souvient et puis il avait changé d'équipe il avait rejoint Trident ça s'était très très bien passé pour le pilote allemand là il était chez ART qui était l'équipe qui dominait en GP3 mais qui a eu une saison plus complexe en F3 mais qui était une équipe qui dominait en GP3 qui était l'équipe référence de ce championnat et malgré tout ça s'est pas bien passé pour lui malgré un premier week-end qui était plutôt prometteur 4ème et 7ème après derrière ça a été la descente aux enfers il a marqué que 5 fois des points dont 2ème place donc voilà simplement un point en course 1 et puis quand on regarde sa fin de saison est catastrophique vraiment où il n'y a quasiment que des résultats pourris avec un abandon même en Hongrie mais pas une bonne pointe de vitesse et puis ouais un manque de rythme un manque de rythme je crois que il faut le constater c'est un pilote qui 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 doit pas être facile à gérer dans une équipe parce que j'ai regardé un petit peu sa carrière auparavant en F3 l'année d'avant son passage en GP3 là aussi en F3 Europe il avait fait 2 équipes où il y avait une équipe où il n'avait pas marqué du tout de point pilote qui était pourtant promettant en F4 parce que champion enfin meilleur rookie et 4ème du championnat c'était vraiment bien en F4 allemande en F4 italienne mais derrière il n'y a pas de résultat majeur pour lui et j'ai l'impression que ça fait plus partie forcément des têtes des figures de proue des jeunes pilotes qui peuvent arriver en F1 dans 3-4 ans c'est un pilote qui aujourd'hui est rentré un petit peu dans le milieu de paquets qui n'est plus très bon et ces derniers résultats me le prouvent c'est vrai que même l'année dernière en début de saison en GP3 mais la dernière il fait 10ème en GP3 cette année il est 14ème donc il y a une régression parce que c'est un petit peu la même catégorie et ça c'est pas normal quand vous êtes en sport mécanique on passe à Nico Cari bon Nico Cari on l'attendait beaucoup mieux alors Nico Cari il a bien roulé sur deux meetings c'est à dire qu'en Espagne il marque des points dans les deux courses il fait un podium en course 2 pareil en Russie où il marque des points dans les deux courses il fait 3 et 5 par contre sur le reste de la saison vous retirez ces 4 courses là et il marque des points seulement à une autre reprise c'était en Autriche en course 2 souvent très mal qualifié il faut le dire Nico Cari et puis quand il est mal qualifié il s'en sort pas très bien dans le paquet il y a un double abandon en Belgique et en Italie un week-end en Belgique et un week-end en Italie qui sont catastrophiques mais c'était pas beaucoup mieux en Hongrie c'était pas beaucoup mieux à Silverstone non plus ouais ça a été une année compliquée pour lui qui pourtant est un pilote d'expérience qui commence à pu être tout jeune non plus Nico Cari j'ai l'impression qu'il a laissé passer le train Nico Cari pour la F2 et qu'il va falloir se réorienter j'ai l'impression d'être un conseiller d'orientation quand je dis ça se réorienter vers d'autres catégories comme le grand tourisme comme l'endurance parce que j'ai l'impression quand même que pour la la F1 les portes se sont fermées cette année on attendait beaucoup mieux du pilote finlandais et qu'aujourd'hui s'il devait repomper une deuxième année il arriverait très tard en F2 ce qui fait qu'il arriverait très tard en F1 et donc ça pose problème mais cette année il y avait pourtant des bonnes choses il y avait un bon entourage quoi il y avait un bon entourage il y avait de quoi bien faire et pourtant il s'en sort pas donc un peu difficile à comprendre on enchaîne avec Liam Lawson Neo Z je crois oui Neo Z ou Australian je ne sais plus toujours un problème avec les drapeaux qui sont très ressemblants je crois que c'est Neo Z Liam Lawson deux podiums mais beaucoup de résultats blancs et puis on attendait mieux que deux podiums lui aussi il fait partie de la Red Bull Academy donc il était en concurrence directe avec Yuri Vips et quand Yuri Vips fait quatrième ce qui était déjà pour Helmut Marko insuffisant en autant dire que la onzième place de Liam Lawson elle est encore moins bonne pour lui souvent mal qualifié des fois il fait des belles remontées c'est ça qui est frustrant il fait des belles remontées mais même quand il part en pôle à Silverstone il n'arrive pas à conserver sa pôle position donc c'est frustrant c'est frustrant pour un pilote comme lui qui peut-être n'a pas réussi à gérer la pression c'est pas simple d'être chez Red Bull d'être dans l'académie Red Bull et la gestion d'une saison est hyper importante et je pense qu'on met beaucoup de pression sur les jeunes pilotes Red Bull parce qu'on sait comment ça marche chez Red Bull si vous faites une mauvaise année vous êtes viré de l'académie alors que d'autres académies de jeunes pilotes sont un peu plus sympathiques avec vous c'est le cas chez Ferrari c'est le cas chez Renault là chez Red Bull c'est pas du tout le cas et je pense que ça met un petit peu la pression à certains pilotes qui se retrouvent un petit peu en difficulté dans ce genre de cas et puis on finit avec Lungard petit petit flop Lungard quand même une victoire mais la fin de saison est catastrophique aucun point marqué sur les deux derniers meetings un meeting en France également et deux meetings France et Autriche où également ils ne marquent pas de points donc il y a eu des très bons moments grâce à des bonnes qualifications par contre quand il était un peu plus en retrait en qualification il s'en sortait beaucoup moins bien donc c'est pour ça que je l'ai mis en bonné d'âne Christian Lungard aussi parce qu'il était normalement tête d'affiche un petit peu chez ART c'était de l'huile pilote voilà il était dans une équipe de pointe et finir 6ème quand on est pilote ART c'est une déception en GP3 et il finit quand même derrière Pedro Pickett il finit juste devant Jake Hughes qui pourtant était souvent souvent Jake Hughes il a eu une saison quand même de poissard il a souvent été empalé par des adversaires donc c'est pas top c'est pas top pour le pilote danois et la fin de saison les deux derniers meetings lui coûtent beaucoup de place au championnat et on s'attendait à mieux pour un pilote du Renault Development on s'attendait à mieux alors pour les pilotes Renault Development il faut aussi expliquer que la mort d'Antoine Hubert a quand même été très difficile à gérer pour eux donc Lungard en faisait partie il connaissait très bien Antoine Hubert donc forcément ça a été compliqué à gérer c'est un ami donc ça a pu jouer sur les résultats lors de cette saison mais on s'attendait quand même à mieux du pilote danois on verra ce que ça donnera l'année prochaine vu que je pense qu'il rempile en F3 et on verra surtout s'il reste chez Renault parce que des fois Renault vu qu'il n'est pas français c'est pas sûr qu'il reste dans la Driver Academy on verra comment ça se passe pour Lungard l'année prochaine c'est pas une saison totalement mauvaise mais il a manqué de top résultats pour le pilote danois et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc on se retrouve pour la F3 l'année prochaine je sais pas si je ferai une présentation du championnat parce que ça dépendra si j'ai le temps c'est encore flou c'est encore loin et puis surtout il y a encore plein de rendez-vous sport mécanique à venir sur la chaîne donc à la prochaine n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à réagir dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un pouce bleu allez tchao tchao sur l'Amérique Production